Vous aviez soutenu que vous n'affirmiez pas, vous étiez en train de relater ce qu'on vous a dit, n'est-ce pas ? J'affirmais des affirmations, oui. Très bien. Je vais, avec la permission du tribunal, parce que j'ai eu la précaution bien avant votre comparution ici, de faire la transcription. Même si ça devrait être utilisé dans une autre procédure, je réduis le produit au débat malheureusement, mais je vais lire ce que vous avez dit, qui est sous la vidéo versée au dossier de la procédure. Ça ne ressemble pas à ce que vous venez de dire ici. C'est maintenant qu'il parle cette fois-ci. Alors, donc, M. le Président, avec votre permission, il est question d'une transcription que nous n'avons pas au débat. Donc, s'il doit faire état d'une transcription, qu'il la verse au dossier. M. le Président, je peux ajouter un mot ? Pour être dans le contradictoire. Je peux ajouter un mot, M. le Président ? Voilà. Nous nous demandons que cette transcription soit produite au débat. La vidéo dont il s'agit est versée au dossier de la procédure, pour me permettre de... Elle est versée au dossier ? Oui, la vidéo est au dossier. Depuis quand ? Depuis bien avant, hein. Ah bon ? Oui. Souvenez-vous, M. le Président, des questions ont été posées ici par rapport à cette vidéo. Par qui ? Par le parquet et la partie civile. On ne peut pas nous contester. Non, le tribunal ne se souvient pas. On ne se souvient pas de cette vidéo. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai, mais le tribunal ne se souvient pas. Même le confrère Amadoury, à moins qu'il n'y plus plus qu'il n'y a pas ici. En tout cas, le tribunal, bon, pour lever l'équivoque, pour vérifier après, on met cette transcription du côté d'abord. Merci, M. le Président. C'est pas une transcription qui est destinée au tribunal. S'il vous plaît, parce que vous-même, s'il vous plaît, vous-même, vous dites qu'avant que la vidéo ne soit projetée, vous-même, vous le dites. Et dans cette transcription, c'est le contenu de cette vidéo que vous voulez faire, État. M. le Président. S'il vous plaît, pour éviter cette polémique, je vois le parquet qui s'agit, le ministère public du moins, qui s'agit à côté aussi. Pourtant, c'est important. Levez, levez, parce que c'est quand vous avez dit que des questions avaient été posées par le ministère public. Oui. Voilà. J'ai vu le ministère public faire des signes, voilà, de reprobation. Donc, pour éviter tout cela... On peut vérifier, hein ? S'il vous plaît. Oui. Vous pouvez me laisser parler. Je vous en prie, M. le Président. Voilà. Donc, on ne va pas polémiquer dessus. Mettez cette... Si vous avez procédé à une transcription que les partis n'ont pas reçue... D'accord. Je disais que c'est le lieutenant-colonel Fantamadie Touré, commandant de la GIR, GIR, c'est le groupement d'intervention rapide, au moment des faits, a piroté. Donc, les tueries perpétrées contre les civils, aux mêmes nuits, dans l'enceinte du stade. Est-ce que vous vous souvenez au moins avoir déclaré ce propos dans la vidéo qui a amené le ministère public à vous amener là ? Je n'ai pas de souvenance, mais si je peux avoir la vidéo, ce n'est pas grave. Mais je n'ai pas de souvenance. Pourtant, ça y est. Oui, si ça y est, c'est que ça m'a été dit. C'est la question encore, la même question qui revient. Voilà. Donc, et ça vous affirmez, il détient la liste exhaustive de tous les hommes en uniforme qui ont été réclusionnés pour cette opération. Vous vous souvenez avoir déclaré également, soutenu ce propos ? Si je le dis, c'est une piste que je donne. Bonjour, monsieur Magia. Bonjour, maître. Monsieur Magia. Maître. Et depuis ce matin, tout au long de votre déposition, vous avez mis un accent particulier sur votre qualité de journaliste. raison pour laquelle vous soutenez d'ailleurs ici, à la base de ce tribunal criminel, que vous n'êtes pas en mesure de livrer votre source. Est-ce que vous maintenez que c'est parce que vous aviez agi en tant que journaliste que vous refusez de livrer votre source autant pour moi ? Oui, parce que je suis protégé par la loi sur la liberté de la presse. Monsieur Magia Sidibe, est-ce que vous confirmez devant ce tribunal ou non ? Qu'en 2021, spécifiquement en août 2021, vous n'étiez pas journaliste ? Je n'étais pas ? Journaliste. Je mourrais journaliste. Je vais, avec la permission du tribunal, vous lire ce que c'est qu'un journaliste. Allez-y. Et là, je m'appuie sur les dispositions de la loi. La loi L002, portant liberté de la presse. Article 76, un journaliste professionnel, un journaliste professionnel, toute personne diplômée d'une école de journalisme, reconnue par l'État et dans l'activité principale régulière. L'activité principale régulière et rédribuée consiste en la collecte, au traitement et à la diffusion de l'information ou toute personne titulaire d'un diplôme de licence ou équivalent suivie d'une pratique professionnelle de deux ans, au moins dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information, dans un organe de presse sanctionné par une validation du directeur général ou du directeur de publication et du directeur de l'organe de presse, des acquis de l'expérience. Et, je lis l'article suivant, sont également journalistes professionnels, les correspondants de presse, travaillant sur le territoire national ou à l'étranger, qui reçoivent des appointements et remplissant les conditions fixées à l'article 67 ci-dessous. Et, je vais ajouter une autre disposition qui précise l'article 119. La haute autorité de la communication, en collaboration avec les organisations professionnelles de presse, reconnue, délivre la carte d'identité professionnelle aux journalistes répondant aux conditions fixées par les articles 54, 76 et 77 de la présente loi. Selon vous, au moment où vous diffusiez cette information, est-ce que vous répondiez aux critères ou aux définitions faites par les dispositions des articles que je viens de lire ? Je remplissais toutes ces conditions. Je suis bien connu, ici en Guinée, j'ai travaillé pour plusieurs organes, notamment le groupe de presse, l'indépendant, le démocrate, j'ai travaillé à Guinée News et j'ai travaillé à guinématin.com, dont j'étais le correspondant durant tout mon exil. Vous pouvez vérifier dans les colonnes de Guinée-Matin, si oui ou non, jusqu'en 2021, je continuais à envoyer des articles. Mais comme ces articles étaient hautement sensibles et le fondateur de Guinée-Matin vivait en Guinée, pour préserver sa sécurité, j'utilisais ma page. Mais je n'ai jamais cessé d'être journaliste et ma première carte de presse a été signée par Feu Sekoukaba. D'accord, le tribunal appréciera. Moi, la vidéo qui m'intéresse... Et s'il s'agit de la durée aussi, depuis 1996, j'exerce ce métier ? Oui, c'est pourquoi moi j'ai bien précisé, j'ai dit est-ce qu'en 2021, en août 2021... Bien sûr, allez vérifier. Oui, sinon on se connaît un peu. Oui, allez vérifier. Voilà, donc c'est ça. J'étais journaliste. Voilà, oui je sais, j'ai bien précisé ma question. J'ai bien dit août 2021. Ah, bien sûr. Je ne suis pas allé en arrière, là. Est-ce qu'on peut évoluer maintenant ? Merci, monsieur le président. Monsieur Mangan Sidibé. Maître. Je m'intéresse à la vidéo qui a amené le parquet à vous inviter ici. Cette vidéo, quand vous teniez les propos sur lesquelles des questions vous sont posées ici, vous étiez en compagnie d'un certain Kanté. Vous le connaissez très bien ? Kanté, lui, c'est un blogueur. Et moi, je suis journaliste, c'est pour cela, il dit mon invité. J'étais son invité sur sa page. Là, la vidéo. Mais j'ai parlé là-bas en tant que journaliste invité par un blogueur. La vidéo que j'ai vu, monsieur Mangan Sidibé, le moment venu, Kanté, c'est la question de la projeter. Vous ne ressemblez pas à un invité. D'accord. Mais ce n'est pas sur ma page que c'est publié, sur la page de Kanté que c'est publié. Tout à l'heure, à la réponse à plusieurs questions posées, vous aviez soutenu que vous n'affirmiez pas. Vous étiez en train de relater ce qu'on vous a dit. N'est-ce pas ? J'affirmais des affirmations, oui. Très bien. Je vais, avec la permission du tribunal, parce que j'ai eu la précaution bien avant votre comparution ici, de faire la transcription, même si ça devrait être utilisé dans une autre procédure. Je réduis le produit au débat, malheureusement, mais je vais lire ce que vous avez dit, qui est sous la vidéo versée au dossier de la procédure. Ça ne ressemble pas à ce que vous venez de dire ici. C'est Mangan qui parle cette fois-ci. M. le Président, avec votre permission, il est question d'une transcription que nous n'avons pas au débat. Donc, s'il doit faire état d'une transcription, qu'il la verse au dossier. M. le Président, je n'ai pas ajouté un mot. Pour être dans le contradictoire. Je n'ai pas ajouté un mot, M. le Président. Voilà. Nous nous demandons que cette transcription soit produite au débat. La vidéo dont il s'agit est versée au dossier de la procédure. Elle est versée au dossier ? Oui. La vidéo est au dossier. Depuis quand ? Depuis bien avant. Ah bon ? Oui. Souvenez-vous, M. le Président, des questions ont été posées ici par rapport à cette vidéo. Par qui ? Par le parquet et la partie civile. On ne peut pas me contester. On ne se souvient pas versée de... Non, on ne se souvient pas. On ne se souvient pas de cette vidéo. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai, mais le tribunal ne se souvient pas. Même le confrère Amadouri, à moins qu'il n'y... En tout cas, le tribunal, bon, pour lever l'équivoque, pour vérifier après, on met cette transcription du côté d'abord. Merci, M. le Président. M. le Président, s'il vous plaît, pour éviter cette polémique, je vois le parquet qui s'agite, le ministère public du moins, qui s'agite à côté aussi. Donc... Pourtant, c'est important. Levez, levez, parce que c'est quand vous avez dit que des questions avaient été posées par le ministère public. Oui. Voilà. J'ai vu le ministère public faire des signes, voilà, de reprobation. Donc, pour éviter tout cela... On peut vérifier, hein ? S'il vous plaît. Oui. Vous pouvez me laisser parler. Je vous en prie, M. le Président. Voilà. Donc, on ne va pas polémiquer dessus. Mettez cette... Si vous avez procédé à une transcription que les partis n'ont pas reçue... D'accord. S'il vous plaît, mettez ça de côté pour qu'on puisse évoluer. D'accord. Dans tous les cas, on a parlé de cette vidéo. Je vous poserai des questions par rapport à cette vidéo. Mais il n'y a pas eu de transcription. Oui. Il y a eu une transcription. Je pose des questions par rapport à ce... Est-ce qu'il y a eu une transcription ? Moi, je vous l'ai dit. Je l'ai dit, M. le Président. Donc, s'il vous plaît, si vous avez fait une transcription, cette transcription, au moins, devait être à la disposition de tout le monde. M. le Président. De toutes les parties. Donc, sur ce, on va mettre ça de côté. Non, M. le Président. S'il vous plaît, je ne dis pas qu'on ne va pas revenir sur ça. Oui. Mais pour le moment, soyez compréhensifs. M. le Président, je veux que vous... Pour le moment, mettez de côté... Je veux exposer une préoccupation, si vous permettez. On va évoluer, s'il vous plaît. Oui, on évolue, justement. S'il vous plaît. On évolue, M. le Président. Voilà, donc, on met ça de côté. Moi, je pose des questions par rapport à ce que j'ai retenu de cette vidéo. Vous me laissez parler ? Oui, je vous en prie. Ou je vous laisse parler ? Je laisse la transcription. Je vous parle de ce que j'ai retenu de cette vidéo. Je laisse carrément ma transcription. Vous savez, il faut qu'on se comprenne. Si on ne se comprend pas, ça ne sert à rien, absolument à rien. Ça ne sert à rien, absolument à rien. C'est un témoin qui est là. Il est là pour qu'on lui pose toutes sortes de questions. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire. S'il y a des doutes, le tribunal ne peut pas laisser faire ça. Pourquoi je vous dis, tout simplement, de mettre la transcription de côté et de pouvoir revenir pour poser des questions pour qu'on puisse évoluer ? Moi, je ne veux pas qu'on fasse de polémiques sur ça, que ça nous retarde inutilement. De toute façon, on ne pourra pas parler de cette transcription. Monsieur le Président, je vous remercie à vous de s'adapter à ce que je pose des questions par rapport à ce que le témoin a dit. Allez-y alors. Merci. Sur la vidéo. que vous avez fait avec M. Canté et pour laquelle le parquet a trouvé nécessaire de vous faire venir ici, j'ai retenu quelque chose et je veux vous poser des questions par rapport à ça. Vous avez dit ceci. Alors que je disais que c'est le lieutenant-colonel Fantamadie Touré, commandant de la GIR, GIR, c'est le groupement d'intervention rapide, au moment de faire apiroter donc les tueries perpétrées contre les civils aux mêmes nuits dans l'enceinte du stade. Est-ce que vous vous souvenez au moins avoir déclaré ce propos dans la vidéo qui a amené le ministère public à vous amener là ? Je n'ai pas de souvenance, mais si je peux avoir la vidéo, ce n'est pas grave. Je n'ai pas de souvenance. Pourtant, ça y est. Oui, si ça y est, c'est que ça m'a été dit. C'est la question encore la même question qui revient. Donc, et ça vous affirmez, il détient la liste exhaustive de tous les hommes en uniforme qui ont été réquisitionnés pour cette opération. Vous vous souvenez d'avoir déclaré également, soutenu ce propos ? Si je l'ai dit, c'est une piste que je donne. Si ? Je n'ai pas entendu. Si je l'ai dit, cela peut constituer une piste. Moi, mon problème, maintenant, ici, je ne me retrouve plus en face d'un non-dit selon, mais d'une affirmation. Est-ce que vous assumez cette affirmation ? En attendant de voir la vidéo, si ce sont mes propos, je l'assume. Donc, vous ne vous souvenez plus de ce que vous avez dit en 2021, en août 2021. Vous parlez d'une vidéo dont je ne dis pas ça parce que je vous ai dit que ce n'était pas sur ma page. Vous savez, tout à l'heure, tout à l'heure, quand mon aîné confrère Jean-Baptiste vous posait des questions, vous avez fièrement dit que j'assume. Mais je l'ai dit tout de suite aussi que si la vidéo est disponible, je l'assume. Laissez-moi poser ma question. C'est vous qui avez dit, ce n'est pas le tribunal, ce n'est pas le ministère de la République. Mais je l'assume. Alors, on est en train de parler de vos propos. Est-ce que vous assumez ce que je viens de dire là ? Si la vidéo existe, si ça vient de moi, ça veut dire que j'ai des ressources très fiables et je l'assume. Parlons de cette source que vous ne voulez pas révéler. Mais dans votre façon de parler, on sait de qui il s'agit. Ah, ça, ça n'engage que vous. Oui, ça n'engage que moi. C'est moi qui parle. Calmez-vous. N'est-ce pas du général Sekouba Konaté ? C'est vous qui le dites. Je n'ai aucune réponse à cette question. Vous savez pourquoi je vous le dis ? Parce que cette histoire des camions de KPC, le premier à en parler publiquement, c'était bien le général Sekouba Konaté. Et vous avez dit ici que la personne et même partie jusqu'à dire que DADIS n'a qu'à dire assumer, on va avancer. Et dans cette vidéo-là, qui est d'ailleurs versée au dossier de la procédure, je l'ai versée quand le président DADIS se défilait là-bas, la personne, en l'occurrence, le général Sekouba Konaté a clairement soutenu que c'est Baïdi Haribo, KPC et tant d'autres noms que je ne retiens pas, Kaira, c'est eux qui ont transporté les corps à Faban. N'est-ce pas cette source qui a été membre du gouvernement, qui était acteur d'effet et poche du capitaine de Moussa DADIS Kamara, qui est cette personne que je viens de citer là ? Ça, ça vous engage. Vous savez, moi aussi, j'ai mes sources, hein ? Et mes sources indiquent effectivement que c'est lui qui vous l'a dit. Alors, je pose la question suivante. Oui ou non, vous avez rencontré à plusieurs reprises le général Sekouba Konaté à Paris. Je n'ai pas de réponse. Vous êtes en train de fuir une question. Vous ne voulez pas indiquer votre source qui est connue, qui est publique, qui est le général Sekouba Konaté, que vous considérez comme étant une source fiable. là. Monsieur Sidibé, comment peut-on accorder du crédit à la fiabilité de la source du général Sekouba Konaté qui, en temps normal, devrait être dans le box des accueillis ici ? C'est une question, monsieur. Moi, je n'ai pas de réponse à cette question parce que nullement, mes propos, peut-être, ils sont enregistrés. Je n'ai jamais parlé du général Sekouba Konaté. C'est vous qui parlez de lui et tout ce que vous dites n'engage que vous. Ça n'engage que moi et j'assime. Concernant le général Sekouba. Oui. Voilà. Et le général l'a dit. je vais avec une question qui va suivre rappeler ce qu'il a dit le lendemain. Quand il a déclaré que ce KPC, ce Baïdi Haribo et Kaira qui ont piloté cette opération, est-ce que vous savez ce qu'il a appelé, ce qu'il a dit au lendemain à Baïdi Haribo ? Ce qu'il a dit à Baïdi Haribo le lendemain à propos de cette déclaration. Est-ce que vous savez ? Ça ne m'intéresse pas parce que je n'ai pas parlé du général Sekouba. Donc je ne peux pas... Le lendemain, il a appelé le jeune... M. Baïdi Haribo pour lui dire va sur tel site internet, j'ai fait une bonne publicité pour toi là-bas et tu vas à la Ligue. Est-ce qu'on peut considérer un tel propos comme étant une source fiable et crédible ? Ben, c'est vous qui parlez de lui. Moi, je n'ai jamais parlé de lui, donc je ne peux pas répondre à cette question. Oui. Vous ne voulez pas qu'on en parle, mais moi, je vais en parler. Allez-y. Très bien. Sous-titrage ST' 501